Musique 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 Macron, si tu savais, la réforme, la réforme, Macron, si tu savais, la réforme, nous en l'amais. makeup, la réforme, l'amais. Je ne réponde! Je ne réponde! Je ne réponde! Non, je réponde! leading! Dans nos sociétés capitalistes, les rapports entre salariés et employeurs sont des rapports de subordination. Une ou un employé doit obéir aux ordres de son taulier. Il n'a pas le choix ou elle n'a pas le choix. Il n'y a aucune égalité entre les patrons et les travailleurs-travailleuses. Les rapports sociaux reflètent donc l'état du rapport de force entre les classes sociales. Pour nous faire entendre, la manifestation est un des moyens. Un moyen important, certes, pour exprimer notre bien-contentement. Mais ce moyen-là est insuffisant lorsqu'on a affaire à un gouvernement sourd et déterminé, quoi qu'il en coûte, à mettre en place son projet mortifère. La grève est l'arme ultime des travailleurs et des travailleurs pour se faire entendre. Pour gagner cette bataille, il n'y a pas d'autre solution. C'est en faisant grève et en arrêtant la production qu'on s'en prendra au profit et on inversera le rapport de force. Le coût financier pour le patronat et les actionnaires obligera donc le gouvernement à retirer son projet inhumain. Si dans les administrations et les services publics, les syndicats sont présents ainsi que dans les très grandes entreprises et interviennent quotidiennement pour informer, conseiller et mobiliser, ce n'est pas le cas dans les très petites entreprises dépourvues entre autres d'institutions représentatives du personnel qui forment le tissu économique du Sud d'Ardèche. Mais même si vous êtes salarié dans ces boîtes-là, vous pourrez ou devez faire grève. C'est un droit constitutionnel. Vous pouvez, contrairement aux fonctionnaires, ne faire grève qu'une heure ou une demi-journée. Vous n'êtes pas soumis au préavis. Si la grève est une cessation collective d'activité, dans le cadre d'un mouvement national comme celui des retraites, vous pouvez débrayer tout seul. Contrairement à un conflit local où vous devez être au moins deux à vous croiser les bras. Plus le mouvement social contre le départ à la retraite à 64 ans sera massif et interprofessionnel, et plus nous aurons de chances de gagner rapidement. Nous sommes, vous êtes toutes et tous concernés. Le gouvernement est en difficulté. Même si c'est difficile, c'est le moment. Il faut passer la vitesse supérieure en montant dans la nuit. C'est nous qui produisons toutes les richesses. C'est nous qui devons décider de leur répartition. Dans tous les cas, si vous cessez le travail dans une boîte où il n'y a ni syndicat ni CSE, ne restez pas seul ou seul. N'hésitez pas à prendre contact avec les organisations syndicales, en contactant une ou plusieurs organes présents sur le sud Ardèche, et notamment à la maison des syndicats. La solidarité est aussi notre arme pour lutter contre ceux et celles qui veulent nous diviser. Tous ensemble, tous ensemble, nous vénons. Tous ensemble, tous ensemble, nous vénons. Tous ensemble, tous ensemble, nous vénons. Tous ensemble, tous ensemble, nous, le corps ! Sous-titrage FR ?